Le jour où Claude-François est mort tragiquement 11 mars 1978 L'idole hyper douée mais mal et mémoire est comme elle avait vécu, survoltée et devenait un mythe. Retrouvez le lundi 12 mars 2018, dans le Dove 10 choses à savoir sur Claude-François, sur Xtar, à 22h. Il n'aurait pas dû se réveiller ce jour-là, dans son appartement du 46, boulevard Ex-Allemands, à Paris. Lorsque Claude-François émerge de son sommeil, ce samedi 11 mars 1978, veille des élections législatives, il est déjà 13h et le soleil est à son zénith. La veille au soir, l'artiste était en Suisse, à l'ASA, pour l'enregistrement d'un show produit par la BBC. Deux mois à peine après son concert triomphal au Royal Albert Hall de Londres, Cloplo s'y montrait plus conquérant que jamais, dans sa volonté de pénétrer le marché anglo-saxon. L'Angleterre et, pourquoi pas demain, l'Amérique, où Cinéthra puis Presley avait déjà repris, avec My Way et My Boy, deux de ses succès ? La Morode A 39 ans à peine, rien me semblait devoir résister au mal-aimé de l'intelligentsia parisienne. A commencer par les désagréments climatiques. Le tournage de trois jours à l'aise interminé, Claude, fatigué, était pressé de rentrer en France, malgré un brouillard enveloppant l'aéroport de Genève, au point de clouer son avion privé au sol. Bravant les recommandations de la tour de contrôle, la star avait ordonné à son pilote de décoller. La Baraka, après tout, il connaissait. N'avait-il pas échappé, depuis 1975, à un accident d'hélicoptère, à un attentat de l'érail au mitraillage de sa voiture ? On est par un paradoxe apparent, sa propre fin continue à d'obséder ce croyant. Au point, ce vendredi 10 mars, de déclarer de façon prémonitoire à la journaliste Vera Baudet, venue l'interviewer, « J'ai l'impression sur Terre que je me bats assez agréablement, je voudrais même vivre éternellement, c'est bien là le problème. Mais je me rends compte que la chose est rémédiable, c'est la mort, qui arrive à grands pas, et ça, j'avoue que je la crains terriblement. » Michel Drucker l'attend. C'est pourtant la vie, et l'amour, qui lui font de l'œil en ce samedi solaire. Sa compagnie américaine, Catalan Jones, vient de lui préparer un petit déjeuner, assisté de son attaché de presse, Marie-Thérèse Daze, lorsque Claude retrouve les deux femmes sur la terrasse du duplex, où il s'étearne afin de s'exposer au rayon. Le téléphone sonne, alors, pour lui est rappelé par la voix de son secrétaire que Michel Drucker l'attend pour ses rendez-vous du dimanche au but de Chaumont. Une voiture est censée le prendre, à 15 heures, pour le conduire au studio de la SFP. En attendant, Claude appelle sa mère, Choufa. Il a prévient qu'il passera le soir même à son moulin de Danoua où une quinzaine d'amis le rejoindront. Ordre est donné de préparer un copieux dîner. Dans la foulée, la star appelle sa sœur Josette puis Rémi Grimbache pour l'avertir de son retard au but de Chaumont, où Sylvie Vartan et les Claudettes ont déjà rejoint Michel Drucker. Le costume de velours bleu, qu'il revêtira en plateau, est près lorsqu'à 14h10 le chanteur pénètre dans sa salle de bain. Elpne Au bout d'une poignée de minutes, Claude réalise que la plique défectueuse, se trouvant au milieu de la baignoire, n'a toujours pas été réparée. Et pour cause, un électricien est venu le 6 mars ce matin, mais le chanteur dormait et l'ouvrier, devant passer par sa chambre, afin d'accéder à la salle de bain, n'avait pas été autorisé à réveiller la star. Cette prévenance lui est fatale. En touchant la plique pour la redresser, ses doigts restent collés par suite d'un court circuit. Sa main gauche tente alors de détacher la droite, et l'électrocution est instantanée. Claude, pieds nus dans l'eau, a le temps de crier Elpne, avant d'être saisi de convulsions. Catalin entre précipitamment dans la pièce, le tiers de la baignoire et doit à ses sabots en bois de ne pas être électrocuté. Pendant ce temps, Marie-Thérèse appelle les médecins du chanteur. Mais ce sont les hommes du SAMU qui essaient de le sauver. En vain. Bien qu'encore conscient, et tentant de s'exprimer, Claude, malgré des bouche-à-bouche et messages cardiaques qui lui redonnent des couleurs, est victime d'un arrêt cardiaque suivi d'une embolie pulmonaire. Il est 14h45, lorsque son décès est constaté. Quatre jours plus tard, ses obsèques rassemblent des milliers de fans hystériques, tandis qu'au même moment sort, dans les bacs, Alexandrie-Alexandra. Son dernier tube. Dans une pochette noire.